Le débat du dimanche, mesdames et messieurs, Bonsoir et bienvenue. Le sommet CEDEAO-UMOA, double sommet CEDEAO-UMOA à Accra, au Ghana. Et puis l'institution sous-régionale CEDEAO qui maintient les sanctions sur le Mali du moins jusqu'au 3 juin prochain, jusqu'au prochain sommet. On va parler de cette actualité. On va également parler des deux ans du M5 RFP, le mouvement du 5 juin Rassemblement des Forces Patriotiques. Rappelez-vous, c'est la Troïka formée de FSD, SEMAS et Espoir Malikroix qui a donné donc le M5 RFP à la faveur du Grand Rassemblement du 5 juin 2020. Le M5 RFP qui connaît quelques tensions en son sein. On va en parler avec nos invités. Le M5 RFP, maître Cheikh Omar Konari, avocat, maître bonsoir. Le M5 RFP, docteur Bakari Traoré, expert en communication, journaliste. Bonsoir Bakari. Bonsoir CEDEAO. Mahamadou Sissé de CNJ France, bonsoir Mahamadou. Et Moudibou Mahou Makalou, économiste. Bonsoir Makalou. Voilà, premier sujet, la CEDEAO qui maintient ses sanctions sur le Mali, en tout cas jusqu'au 3 juillet prochain, date du prochain sommet de l'institution sous-régionale à Accra. Bamako a donc un mois pour trouver un terrain d'entente avec le médiateur Goodluck Jonathan, docteur Bakari Traoré. On pensait tous que les sanctions allaient être levées à l'issue de ce double sommet à Accra. Ah oui, effectivement, si on en croit vraiment la réaction des populations sur les médias, si on consulte un peu la tendance des opinions au sein des médias, on avait l'impression que vraiment, eh bien, ce sommet des chefs d'État était un sommet vraiment de dernière chance, on va dire. C'est-à-dire qu'un sommet qui va finalement aboutir, eh bien, à la levée de ces sanctions. Mais hélas, si ça n'a pas été le sommet des espoirs, finalement, on a tendance à dire que ça a été le sommet, en tout cas, de pas mal des espoirs qui ont été dessus. En ce sens que je pense que ce sommet des chefs d'État intervient dans un contexte où, à la limite, je pense bien à la limite, ce sommet aurait dû vraiment faire une levée partielle au moins, une levée partielle au moins des sanctions qui pèsent sur le Mali. Des sanctions du reste, qu'il faut rappeler, illégitimes, illégales, inhumaines, qui ont été décriées depuis à son temps. Et d'autant plus qu'il y a eu des négociations qui ont été réunies, qui ont été engagées, depuis le dernier départ du médiateur Goodlock Jonathan Abouakko. D'ailleurs, il faut rappeler qu'il a, selon des sources bien informées, il a fait un passage ici à la veille de ce sommet. Il a fait un passage ici qui s'est passé sans tambour ni trompette. Et à la suite de ça, bien avant, bien sûr, il y a eu un facilitateur. Goodlock Jonathan Abouakko est le médiateur. Mais à un moment donné, on a eu aussi un facilitateur, la personne de Fort Niasime, pour appuyer la médiation menée par Goodlock. Et tout cela avec l'avancée diplomatique engagée par le Mali, auprès des amis du Mali, tant au Mali, et disons, tant au Mali, disons, en Afrique, mais aussi en dehors du Mali, pour faire en sorte que, eh bien, ce sommet-là, justement, puisse aboutir à une levée soit partielle au match des sanctions, soit à une levée définitive, mais là, ce n'a pas été le cas. Et c'est bien dommage que l'avancée qui a eu lieu, parce qu'on apprend dans les coulisses qu'un des points foucaux de ces négociations tournait autour de la transition. La position du Mali, c'était les 24 mois. La CIDAO était sur les 16 mois. Et il semblerait que les positions ont bougé, de telle sorte qu'on était entre une tranche de 18 à 20 mois. Au-delà de ça, il y a eu d'autres points qui ont été débloqués. Et je pense qu'à la lumière de toutes ces avancées, au moins, eh bien, ce sommet aurait dû quand même faire une levée partielle des sanctions. On va revenir vers vous, M. Cheikh Marc Connery. Et pourtant, d'une position inconciliable il y a quelques mois, depuis quelques semaines, on a noté plus ou moins un rapprochement entre les deux tendances. Et on pensait que ça allait être le rapprochement définitif à Accra, mais il n'en a rien été. Bonsoir à tous. Le fait que la CIDAO ait reporté l'examen de la situation du Mali au mois prochain, ne m'étonne pas. Parce que je suis convaincu, et je voulais souvent répéter, que la CIDAO n'agit pas de sa propre autorité. C'est une institution à la solde de la France. Et il y a eu certainement un grain de sable de dernière minute. je vais parler d'une exigence française qui n'aurait pas été tenue en compte. Sinon, il n'y avait pas de raison que Goodlake Jonathan fasse la visite sécrète de dernière minute qu'il a faite au Mali. Donc, un petit grain de sable de dernière minute peut être une exigence parce que les autorités maliennes n'ont pas accepté et qui a occasionné le report de l'examen de la situation du Mali. Je suis convaincu d'une chose. C'est que, que les accords soient secrets ou qu'ils soient publics, il y aura forcément des accords sur les intérêts français avant que cet embargo soit levé. D'accord. Parce que cet embargo n'a pas été institué de manière autonome par la CDAO, il ne sera donc pas levé de manière autonome par la CDAO. Et vous avez vu que l'UEMOA a tenu son sommet et puis a déguerpi sans crier gare, sans aucune espèce de communiqué, parce que l'UEMOA a décidé de se mettre à la remorque de la CDAO. Ce sont des institutions marionnettes. Si on était sortis, comme je l'avais souhaité depuis longtemps, on serait libres depuis longtemps. D'accord. Si on avait ignoré ces institutions et poursuivi notre bonhomme de chemin, c'est-à-dire que notre durée de transition de 24 mois, on n'en serait pas là avec cette désillusion. D'accord, M. Konary. On en saura dans les prochaines heures, puisque le gouvernement malien n'a pas encore communiqué sur les raisons de ce blocage. Mais en attendant, Maudibou Mahou Makalou, que peut-on dire des raisons de ce blocage de dernière minute ? Oui, effectivement, ce sont des blocages de dernière minute parce que les nouvelles que nous avions quand même reçues, parce que le sommet, qui était un sommet extraordinaire, un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO, a duré 5 heures d'horloge. Donc, ça veut dire qu'il y avait de la matière à discuter et qu'il y avait quand même des discussions assez poussées parce qu'il y avait ceux qui étaient pour la levée immédiate des sanctions et ceux qui demandaient à poser encore des conditionnalités. Et même là, je crois qu'il faut quand même être raisonnable et puis voir comment on peut sortir de cette situation, comment on peut avoir une situation de sortie de crise parce que ce n'est ni à l'avantage du Mali, ni à l'avantage de l'espace communautaire auquel nous appartenons. Donc, après ces 5 heures d'horloge, l'idée, c'était quand même... Généralement, il avait été accepté par l'ensemble des parties le rapport du médiateur, ce qui est Kudlak Jonathan, l'ancien président nigérien. Bakary l'a dit, il a effectué une visite la veille du sommet ici, avant de finaliser son rapport. Je pense que... On était sur la bonne voie. Les négociations étaient presque bouclées et un accord était presque trouvé. Mais à la dernière minute, il y a eu des exigences quant aux sanctions. Comment si on doit d'abord la durée ? Parce que pour avoir un accord, il fallait se mettre d'accord sur la durée. Je pense qu'au moins, on s'est mis d'accord sur le fait que c'est à partir de mars 2022 que le nouveau chronogramme va courir. Bon, ça, c'est l'information que j'ai, qui va être peut-être confirmée par des sources plus autorisées. Et ensuite, maintenant, la durée. Et Bakary en a encore parlé. La CDAO était initialement fixée sur 16 mois et nos autorités de transition sur 24 mois. Je crois qu'il y a... Évidemment, s'il y a des négociations, il faut qu'il y ait des rapprochements des deux parties. Il faut concéder quelque chose pour avoir quelque chose. Et donc, il y avait cela et cela posait un petit problème. Et maintenant, comment se mettre d'accord sur la durée ? Je pense que c'est pour cela qu'il y a un sommet ordinaire qui sera organisé le 3 juillet. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce sommet n'était pas consacré uniquement au Mali. C'était sur les transitions des trois pays. Et le problème qui se posait, la jurisprudence, c'est que si on résolvait le problème du Mali, maintenant, on pourrait passer aux deux autres pays. Mais tant qu'on ne résout pas le problème du Mali, évidemment, qui est sous le coup de cinq sanctions, il ne faut pas qu'on l'oublie, de cinq genres de sanctions. Des sanctions politiques, des sanctions diplomatiques, des sanctions économiques, des sanctions financières et des sanctions commerciales. Donc, il fallait trouver un début de solution. D'accord. Et donc, c'est maintenant, le sommet est repoussé à un mois pour pouvoir quand même trouver des solutions. Et surtout, j'ai oublié de dire que ce qui est très important, c'est le mécanisme de suivi. Parce que ça, ça posait problème et je pense qu'on ne pouvait pas trouver cette solution hier. Mais on n'est pas loin de la solution. D'accord. Alors, bonsoir à tout le monde. Ça a été dit, c'était vraiment le sommet de tous les espoirs. Nous nous sommes dit qu'enfin, nous allons voir le bout du tunnel, que le peuple malien allait pouvoir, en tout cas, retrouver sa liberté. Parce que fermer les frontières d'un pays, c'est aussi nous emprisonner, même si c'est une prison assez l'ouvert. Et maintenant, pour aller à un sommet, je pense qu'il n'y a pas eu de fuite, mais il n'y a pas eu non plus d'accord qui va être conclu avant ce sommet. En tout cas, selon certaines sources, l'accord ne pouvait pas être trouvé lors de la conférence. Les négociations ont plus ou moins eu de blocage avant même d'aller à la conférence. La conférence était venue peut-être pour prendre acte de ce non-accord, même si mon niveau l'a dit, il y a eu quand même cinq heures de débat. Mais moi, ce que je retiens, ça a été dit, je pense que les cas maliens est un cas qui va servir, les cas d'école pour les autres pays, qui pour chacun ont donné un délai de 36 mois. Et dans les communiqués finales, vous allez voir que la CDAO s'est dit préoccupée par rapport à ce délai-là. Donc il fallait d'abord bien traiter les cas maliens, trouver une solution et pour pouvoir l'appliquer peut-être aux autres. Ce que je trouve dommage, c'est que ce soit un sommet extraordinaire, mais au final, qu'on soit obligé de le repousser encore à un mois, ça ne fait que faire, en tout cas, perdurer la souffrance que les peuples maliens, que les secteurs privés maliens endurent depuis un bon nombre de mois. Donc j'ose espérer que les trois jouets, ce sera vraiment la fin de ces calvaires, d'autant plus que nous avons vu que le président de l'Union africaine en exercice, Makissal, a pris son bâton de pèlerin jusqu'à aller en Russie, a demandé la levée des sanctions sur un certain nombre de produits russes, notamment le céréal ou les engrais. Donc j'aimerais bien aussi qu'il s'occupe des cas sous-régional, donc du cas malien, pour que ces sanctions soient levées. D'accord, déjà beaucoup de réactions sur la page Facebook Africa Télévisions. Tahirou Kone, si les dirigeants de la fameuse CEDAO ont raté l'occasion de montrer au monde leur indépendance, les autorités de la transition ne doivent pas rater l'occasion de prendre leur distance par rapport à l'institution Batahi Sissé, à mon avis, le Mali doit prendre les dispositions pour contourner ces sanctions, sinon la CEDAO ne va pas les lever. Souleymane Adama Maïga, pourquoi ne pas quitter la CEDAO, lui, à moi, de la même façon qu'on a eu le courage et la bravoure de quitter le G5 Sahel à Bouakar Sidiqi. Le gouvernement n'a pas communiqué sur le blocage parce que le gouvernement ne veut pas montrer ses insuffisances. Voilà, beaucoup de réactions. On va continuer à nous les envoyer. On va essayer de les lire au fur et à mesure. Dr Bakary Traoré, qu'est-ce qui peut advenir au cours de ces 30 prochains jours ? Est-ce que vous pensez que le Mali peut aller vers le compromis acceptable ou, comme le suggérait tout de suite ce téléspectateur, claquer la porte, comme il l'a fait avec le G5 Sahel ? Qu'est-ce qui peut être fait ? Qu'est-ce qu'on peut envisager en termes de perspective pour les 30 prochains jours ? Bon, la situation est telle qu'on ne peut pas tout de suite claquer la porte. La situation est telle que, bon, ces sanctions sont tombées comme un coup de massue. Mais cela dit, en termes journalistiques, je dirais que mes sources sont concordantes avec celles de Macarou. En ce sens qu'effectivement, dans les coulisses, on n'apprend que dans ces négociations avec la CIDAO, il y a eu ces deux points de blocage surtout. Le premier blocage, notamment par rapport à la durée de la transition. Et il semblerait que, donc, les positions évoluées de telle sorte qu'on était presque quasiment sur, on va dire, sur les 18 mois. Même si, ça penchait aussi du côté des 24 mois. Mais le second point de blocage, justement, comme l'a si bien dit effectivement Mouamakalou, mais je vais répondre par rapport à ça à votre question. Eh bien, le deuxième point de blocage, justement, c'est le contenu du chronogramme. Il fallait se mettre d'accord sur le contenu du chronogramme. Si on est parti sur les 18 mois ou sur les 20 mois, qu'est-ce que le Mali propose comme chronogramme par rapport à la durée de la transition ? Là aussi, il semblerait que les discussions ont vraiment chopé sur ces points. Et à mon avis, maintenant que le sommet a été projeté pour le 3 juillet, je pense que ces 30 jours seront mis à profit au niveau de notre diplomatie et de la commission qui a été mise en place pour faire en sorte qu'on puisse se mettre d'accord sur les réformes à mener. Et là, c'est un point crucial parce que le Mali ne doit plus retomber dans le scénario malheureux de 2018. Coup de pression pour organiser les élections et après, c'est patatras crise politique qui s'enchaîne et qui tombe finalement dans une rupture constitutionnelle et finalement un coup d'État. Je pense que les autorités de la... les chefs d'État au niveau de la CEDEAO, en tout cas, le gouvernement, leur espère d'obtenir contre de cette question fondamentale, cruciale, vitale pour le Mali aujourd'hui de mener ces réformes nécessaires avant d'organiser toute élection. D'accord. Notamment, en filigrane, et bien sûr, l'organe unique de gestion qui sera appelé AGE à mettre en place avec les conditionnalités qui, de telle sorte, que cet organe puisse être indépendant parce que les élections constituent un point crucial pour sortir cette crise. à quoi faut-il s'attendre pendant ce laps de temps qui nous sépare du prochain sommet du 3 juillet ? Compromis, acceptable ou une posture à la G5 Sahel ? Pour vous dire la vérité, même le jour où l'embargo sera élevé, je suis d'avis que le Mali prépare sa sortie de la CEDEAO et de l'UEMOA. Makhalou me regarde d'un drôle d'air qui estime que nous n'avons pas les moyens de créer notre monnaie, mais moi, je pense le contraire. Des petits pays ainsi fiant comme la Gambie ont leur monnaie ou comme la Gambie est membre de la CEDEAO. Bien sûr. Voilà. Mais est-ce que la Gambie n'est pas membre de l'UEMOA ? Est-ce que la Gambie a sa monnaie ? En laissant insignifiant. Ça ne dépasse même pas le quartier de Bamako, je crois. Alors, pourquoi nous, on ne pourrait pas créer notre monnaie ? Le Mali-Wari, ça sonne bien à l'oreille. Il faut créer ça. Nous avons l'or, nous avons le coton, nous avons du bétail, nous avons la troisième économie de l'UEMOA. Nous n'avons pas besoin de l'UEMOA, honnêtement. Et dès que nous nous quittons, ce sera la mort de l'UEMOA comme nous avons tué le G5 Sahel. Alors, pour la CEDEAO, nous allons quitter et négocier maintenant de manière bilatérale avec chaque membre de la CEDEAO. Si nous quittons la CEDEAO, nous négocierons les droits de passage de pays à pays avec le Sénégal, avec la Côte d'Ivoire, avec le Niger. ils ont aussi besoin de nous. Donc, moi, c'est ma logique. Même s'ils lèvent l'embargo, il faut qu'on quitte. Parce que c'est une institution marionnette et qui, de surcroît, se moque pas mal de la légalité. La preuve, un arrêt de la Cour de justice de l'UEMOA a ordonné et a levé de la suspension des sanctions. Les chefs d'État n'en parlent même pas. Ils n'en ont qu'une. D'accord. Voilà. Voilà. Je sais que Mouribou Mokalou, qui vous fusiez du regard, je trouvais ses propos surréalistes. Moi, je le regarderais. Qu'est-ce qui doit être mis en œuvre, Mokalou, pendant ce laps d'État ? Mais je sais qu'il est très suivi. Vous savez, tous les grands communicateurs savent à qui s'adresser. Donc, je comprends très bien. Non, on est pour revenir à des proportions plus réelles et plus actuelles. Non, je pense que il n'est pas question, je pense que les plus hautes autorités de notre pays ont décidé de négocier et on veut qu'on sorte de cette crise et qu'on puisse rejoindre l'espace communautaire. Il n'y a pas de salut en dehors de la CEDEAO. Lui ou moi, c'est une autre question. j'ai des griefs contre lui ou moi parce que les sanctions les plus affligeantes parmi celles qui nous ont été imposées viennent de lui ou moi, pas de la CEDEAO. Par exemple, vous prenez la Guinée et le Mali, la Guinée dispose de sa banque centrale, c'est là où il a peut-être raison, mais la banque centrale guinéenne dispose de ses dévises. Mais nous, le compte unique du trésor a été gelé. et cela, c'est inique, c'est inapproprié, c'est illégitime parce que les textes ne le prévoient pas. Mais maintenant, par rapport aux organisations sous-régionales, nous avons deux organisations sous-régionales qui marchent, qui marchent mieux chez nous que dans tout le reste de l'Afrique. Et je pense que les pères fondateurs ne se sont pas trompés. et on peut bien être chauvin, mais on peut être, je veux dire, même aller plus être, essayer d'être un nationaliste, mais je pense qu'il n'y a pas de salut en dehors de l'Union. Et c'est l'Union qui fait la force. Vous imaginez que la Soudia O, c'est 420 millions de personnes. Et la Soudia O, si c'était un pays, ce serait le quatrième pays le plus peuplé au moins. Vous voyez, le Nigeria seul fait 220 millions d'habitants. 10 fois plus plus peuplé que le Mali. Mais le Nigeria a besoin de nous. Comment nous, nous, on dit que nous n'avons pas besoin de le Nigeria, qui est la première puissance économique en Afrique ? Sachons raison garder. Dans ce monde d'aujourd'hui, tout le monde a besoin de tout le monde. Les grands ont besoin des petits, les petits ont besoin des grands. Donc maintenant, il va falloir qu'on trouve une solution. Comment améliorer le fonctionnement de nos institutions sous-régionales ? Parce que je pense qu'elles sont en train de se perdre. Il va falloir des réformes au niveau de ces institutions. vous n'êtes pas sans savoir que la commission de l'Union africaine n'est plus démembrée parce que le président vient de partir. Le président de la commission a été nommé à la tête de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et ils sont en fin de mandat depuis l'année dernière. Donc le mandat a été prorogé jusqu'au mois de juin. Donc il va falloir renouveler ce personnel. Mais il faut revoir les règles de fonctionnement pour les adapter à l'heure du temps. C'est-à-dire non seulement parce que l'objectif premier c'est la promotion de l'intégration économique. Donc il faut que la libre circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux, des facteurs de production soit une réalité dans notre espace communautaire. Maintenant, la gouvernance démocratique, évidemment, il faut que ceux qui ont changé leur constitution, parce que la prise de pouvoir est condamnée au niveau de l'acte additionnel, mais c'est en changeant la constitution, ça équivaut à la même chose qu'en prenant des armes pour prendre le pouvoir. Donc il va falloir que tout le monde soit logé à la même enseigne. Et là, j'aime beaucoup la position du président Bouhari qui a dit que plus personne ne va changer de constitution pour rester au pouvoir encore dans notre espace communautaire. Mais il faut qu'on aille plus loin. Ok. Mais alors aussi, c'est quand on écoute la CDAO, c'est comme si elle veut dire bon, autorité malienne, c'est vrai, nous voulons vraiment lever les sanctions, mais pendant le mois qui arrive, et c'est vous-même de vous entendre avec le médiateur, d'arriver à un compromis. Est-ce que vous êtes optimiste par rapport à cette échéance-là ? Nous n'avons pas les choix. Moi, je pense que c'est moi, c'est un mot de plus pour aller au dialogue, un dialogue approfondi, un dialogue qui a toujours existé. L'idée n'a pas été interrompue avec la CDAO, mais c'est d'aller sur les points de blocage et essayer de trouver des compromis. maintenant, je ne suis pas d'avis de dire, c'est un avis qui est exprimé, que je peux comprendre et respecter, mais de dire que le monde fonctionne en grand ensemble. Voilà, il ne faut pas s'isoler. La CDAO, c'est un marché, c'est aussi la libre circulation des biens et des personnes, donc ne nous renformons pas sur nous-mêmes. On peut bien avoir des griefs, des critiques, mais ces critiques ne doivent pas venir qu'au moment de la crise. Avant cette crise-là, je ne pensais pas qu'il y avait des voix qui étaient complètement levées contre la CDAO ou qui plaidaient à ces consorts de la CDAO. Cette crise est passagère, elle est momentanée et nous sommes, il ne faut pas l'oublier, même fondateurs de cette union. Donc, ce n'est pas pour rien que nous sommes allés vers la création de cette instance sous-régionale. Donc, à ce niveau-là, il faut absolument que les dialogues soient privilégiés, qu'on aille vers des compromis, dire que l'État malien, en tout cas, nos autorités ont su faire face à cette crise parce que beaucoup prédisaient deux semaines. Pas plus de deux semaines l'État allait s'effondrer. Ils ont tenu de moins, c'est salutaire. Mais au-delà de cette ténacité ou de cette persévérance, il faut aller vers l'ouverture, vers le monde, vers le reste du monde et le reste du monde, ça commence d'abord par la porte d'à côté qui est nos voisins. D'accord. Le Mali, d'accord. Je crois qu'on m'a mal compris. Je n'ai pas dit de quitter la CDAO et lui et moi, pour nous isoler. J'ai dit de quitter la CDAO pour passer après des accords bilatéraux avec chacun de nos voisins. Le Burkina a besoin de notre territoire. Nous passons un accord avec le Burkina, avec la Guimé, avec la Côte d'Ivoire, etc. de manière bilatérale, sans passer par une organisation multilatérale comme la CDAO ou l'Elu-Moi. Donc, il y a plein de pays qui ne sont pas dans la CDAO qui vivent. La Mauritanie est frontalière avec nous. Nous passons un accord avec la Mauritanie. Alors, maintenant, pour ce qui concerne la monnaie, ce n'est que la bonne gouvernance et les ressources. Nous créons notre monnaie. maintenant, pour ce qui concerne parce que nous ne serons jamais en paix, plus jamais en paix dans la CDAO. La CDAO est un machin français et nous, nous avons frayé avec la Russie. Nous sommes le mouton noir de l'organisation. Nous n'aurons jamais la paix. Il faut quitter. Ok. Matalou, Bakary et on va continuer. Lorsque cette organisation a été créée par les chefs d'État encore, c'était pour la promotion de l'intégration économique. Et nous sommes au dégré de l'intégration économique qui est l'union économique et monétaire. Nous avons des critères de convergence parce que les économies ne peuvent pas avoir la même monnaie si elles ne convergent pas ensemble. On est en train de créer une monnaie pour les 15 États à l'horizon 2027 pour pouvoir être la 18e puissance économique au monde. Ce travail, on est en train de le faire d'arrache-pied depuis des années. Et l'embargo ? Non, l'embargo, ça c'est la gouvernance démocratique. Mais là, je dis qu'il y a des choses à revoir par rapport à cela. Mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'enfant du bébé. Mais on a fait des progrès notables. La libre circulation des personnes des biens et des services en Afrique de l'Ouest au sein de la CEDEAO est plus avancée que dans n'importe lequel des CER, des quatre CER de l'Union africaine. Donc, quand tu as ton passeport CEDEAO, tu peux circuler librement dans les cinq états. Ça, c'est une avancée. Il faut reconnaître cela. Évidemment, je ne dis pas que tout est rose. Mais je pense que nous avons un avantage et nous devons continuer dans ce sens. D'accord. Sur Facebook, au Kalilou Sidibe, l'institution de notation, c'est lui qui l'est dit, Moudiz a demandé à la Banque centrale de financer ou à soutenir les banques régionales en liquidité face aux sanctions illégales contre le Mali. Car les banques maliennes vont manquer de liquidité et les banques régionales également. Il y a un débat très intéressant sur Facebook. Donc, Dr. Bakary Traoré, on sait que les outils diplomatiques, il y a la facilitation, il y a la médiation, il y a la négociation, il y a l'arbitrage. On entend ça et là que le fait que Fort Niasime ait été choisi comme facilitateur, que cela n'a pas été perçu d'un bon oeil par le Nigeria, le pays du médiateur désigné de la CDA au bout de l'Octonatan. Est-ce qu'il faudrait l'entrévoir ou c'est juste une vue de l'esprit ? Alors, les sources bien informées effectivement auprès de cette médiation, effectivement, l'arrivée du facilitateur Fort Niasime n'a pas été vue de mon oeil du côté du côté Nigeria. Cela s'entend de bon ton parce que et bien sûr, Goudlod, Jonathan, son chef d'État du Nigeria, a été mandaté par les chefs d'État pour mener cette médiation. mais finalement, il faut reconnaître que la médiation menée par Goudlod, Jonathan, finalement, arrivait vraiment, commençait à montrer vraiment ses limites. Quand vous voyez ces missions au Mali, ces quelques heures, du jour au lendemain, il rencontre quelques autorités, allez, il prend son avion, il repart, après, il revient, vous voyez. Et en dehors de ça, vraiment, on sentait vraiment une lassitude dans cette médiation et de telle sorte que finalement, il fallait donner un coup d'accélérateur à la machine de la médiation en nommant ce facilitateur qu'est le président Ford Yassimé. C'est vrai, ça a mené une lecture, une grille de lecture pour certains observateurs en disant que finalement, la médiation, il y a deux camps maintenant, le camp francophone et le camp anglophone. Le francophone avec le facilitateur Yassimé, le camp anglophone avec Goodlok. Non, je pense que c'est vrai, ça peut être un peu des points de fiction, surtout, mais pas vraiment des points de blocage majeur par rapport aux négociations qui doivent se mener dans les 30 jours à venir. Goodlok reste le médiateur, mais il faut qu'il soit appuyé, un peu propulsé aussi par le facilitateur Ford Yassimé. D'accord. Est-ce que ça peut être perçu des mauvais oeufs et par le Nigeria, la facilitation togolaise ? Non, pas nécessairement, mais parce que j'en veux pour preuve que le rapport du médiateur a été approuvé par l'ensemble des partis, y compris le Togo, mais je pense que le fait que deux aspects positifs du choix du facilitateur, c'est d'abord c'est de montrer la bonne foi des autorités maliennes. C'est parce que le médiateur est désigné par la CEDEO et les autorités maliennes, mais le facilitateur a été choisi par les autorités maliennes. Donc, tous ceux qui doutaient de la bonne foi des autorités maliennes, ce doute a été levé. Maintenant, les deux processus se sont renforcés, parce que n'oublions pas que le président Makissar aussi a changé d'avis ces derniers temps et aussi a beaucoup soutenu le Mali aux côtés du président Ford. Et le rapport de Goodlock Jonathan a été soumis à la conférence des chefs d'État et a été approuvé dans son ensemble. Et vous avez remarqué que le président Goodlock s'était fait rare à Bamako depuis la dernière fois qu'il était venu. il est venu à la veille du sommet pour peaufiner des derniers détails. Ça, c'est très, très important parce que ça voulait dire que les choses avançaient très bien. Donc, je pense que les deux processus se sont renforcés et que, bon, malheureusement, on pourra en parler, ce qui s'est passé, parce que vous avez des dynamiques personnelles et aussi des intérêts des États, même si les États ont leurs amitiés, mais les États ont aussi leurs intérêts. et je pense que c'est ce qui a un peu prévalu le fait que les gens aient voulu un peu plus de garanties, surtout par rapport aux mécanismes. Et je vais bien donner deux éléments seulement, c'est que, d'abord, si vous prenez le communiqué final, il remercie le médiateur, d'abord, pour le travail accompli. Deuxièmement, on lui réitère la confiance de la conférence des chefs d'État et de gouvernement pour travailler avec les autorités de la transition pour fournir un chronogramme détaillé d'ici le 3 juillet. Donc, c'est un aspect très évolutif, très positif. En tout cas, je pense que Good luck est requinqué et je pense que nous, quand même, c'est une évolution positive. D'accord. Mahamadou, le fait que le gouvernement n'ait pas encore communiqué sur l'issue du sommet peut-être nous amène souvent à spéculer puisqu'on a également entendu que la CEDAO a souhaité que le Mali ait un premier ministre moins politique pour préparer les prochaines échéances électorales et là, on a vraiment sursauté la CEDAO et qui pourrait imposer un chef de gouvernement à un pays souverain. Là, également, on attend peut-être la réaction du gouvernement par rapport à ce sommet-là. Par rapport à tout ce qui se dit ça et là, quelles sont vos impressions là-dessus ? Alors, effectivement, ça, c'est un avis aussi qu'on a dû voir un peu sur les réseaux sociaux et certains le disent d'une manière vraiment très objective en disant effectivement qu'il y a eu vraiment un combat à couteau tiré entre l'actuel gouvernement et l'incense sous-régional pour aller à la médiation et qu'il fallait passer à de nouvelles autorités au niveau du gouvernement pour que les dialogues puissent être apaisés. Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu mais ce n'est pas, comme vous l'avez dit, la CEDAO de s'immiscer dans la gestion interne d'un pays. C'est au chef de l'État et aussi à son entourage de l'aider dans le choix d'un premier ministre qui va conduire en tout cas le pays aux élections. Mais pour revenir un peu à ce communiqué, Maudoubou l'a dit, ils ont demandé pour que ce mois soit mis à profit pour peaufiner la médiation mais que les sanctions aussi seront levées graduellement en fonction des différentes étapes qui seront respectées du chronogramme. Donc ça, c'est une exigence en plus. Non seulement on va fournir le chronogramme mais ils vont conditionner la levée des sanctions à la mise en oeuvre de ce chronogramme qui va être proposé. D'accord. J'ai lu le communiqué final, M. Chekmar Connary. Autant j'ai été satisfait du satisfait site de la CDAO sur la lutte contre le terrorisme au Burkina. Les forces de défense et de sécurité ont été félicitées. On s'en réjouit tous mais autant on aurait souhaité également que la montée en puissance des FAMA puisse être perceptible dans le communiqué final mais on n'en a pas parlé. Sur la Guinée, le Burkina Faso, Maître, qu'est-ce que vous pensez puisqu'il n'y avait pas que le Mali à l'ordre du jour ? Vous savez, tout ce louvoiement de la CDAO, c'est parce qu'elle n'arrive pas à sanctionner la Guinée et le Burkina. Pour la bonne raison que la Guinée, le Burkina n'ont pas fait appel aux riches. C'est important. C'est l'aspect riche. C'est-à-dire que tout ce bourgeois là, c'est autour de la Russie. Pourquoi avons-nous fait appel à la Russie ? Il faut qu'on change de partenaire. Voilà ce que la CDAO veut. Et si on le fait dès aujourd'hui, l'embargo sera levé demain. Si on ne le fait pas, l'embargo ne sera pas levé. Et même s'il est levé, on va multiplier les tracasseries contre nous. Voilà pourquoi je traite la CDAO et l'UEMOA d'institutions marionnettes. D'accord. Parce qu'elles ne travaillent pas avec leurs propres principes. Elles travaillent sous la dictée de la France. D'accord. C'est tout. Une dernière... Mais une institution qui se fiche pas mal de la légalité. Regardez le Nigeria. Vous aimez parler du Nigeria. Le Nigeria a fermé ses frontières avec le Bénin. Le monde entier a parlé à Buhari, et il n'a pas levé cet embargo illégal et illégitime contre le Bénin. Tu sais pourquoi ils ont fermé le plan ? Moi, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que tout simplement, les États-là font ce qu'ils veulent. C'est tout. D'accord. Moudibou Mahou Makalou, peut-être un dernier point là-dessus. Est-ce que va-t-on vers le clash avec la Guinée, par exemple, puisque récemment, on a interviewé le porte-parole du gouvernement guinéen sur ce même plateau, Gawal Diallo, qui dit que le peuple guinéen est souverain et qu'il va rester sur la délai sur laquelle les Guinéens se sont entendus alors que la CEDAO en a fait cas. Est-ce que la Guinée peut être frappée par des sanctions ? Non, je pense que ça allait venir. Et si la question malienne avait été résolue hier, je pense qu'on serait passé à la Guinée et au Burkina parce que la conférence des chefs d'État n'est pas d'accord avec les délais qui ont été donnés par les deux autres transitions. Mais on attend les avancées sur le Mali. C'est pour cela qu'on a tout repoussé au 3 juin parce qu'il a dit si c'est Mahamadou le Mali va créer un précédent parce que la manière dont on est en train de gérer parce que ce sont trois transitions qui sont en train d'être évaluées et pour le moment le pays qui est sanctionné c'est le Mali tout azimut sanction tout azimut et maintenant que nous sommes proches d'un schéma de sortie de crise d'une solution de sortie de crise je pense que toutes les ascensions sont focalisées sur le Mali mais je pense qu'à partir du 3 juin une fois que la solution malienne sera trouvée je pense évidemment si les délais ne sont pas revus il y aura quand même des sanctions qui seront infligées sur les deux autres transitions d'accord mais rapidement la CDAO avait qualifié les pouchistes burkinabés de pouchistes de bonne foi et au lieu de dire que notre armée monte en puissance au contraire l'aménagement vient de produire un rapport pour dire que l'insécurité ne cesse d'augmenter au Mali et que nous ne contrôlons que 10% de notre territoire l'aménagement aussi c'est un machin à la solde de ces gens là nous sommes encerclés il nous faut sortir c'est en restant dans ces organisations là que nous serons isolés nous sommes leurs moutons noirs d'accord je pense que la chose peut être aussi analysée différemment ils essaient d'être un peu tendres si vous pouvez me permettre l'expression avec ces deux pays pour ne pas les pousser à se radicaliser s'ils tombent dans une posture comme la posture malienne où nous sommes prêts à faire face à l'institution sous-régionale nous aurons deux pays plus le Mali trois pays complètement qui vont former un bloc donc la négociation va être beaucoup plus compliquée d'où un peu cette manière là encore toujours de les caresser dans le sens du poil en les félicitant pour le progrès réalisé sur le terrain alors que l'armée malienne sans vouloir faire trop de comparaison en a fait beaucoup pas plus tard qu'aujourd'hui en der boucan vers Menaka il y a eu un succès qui a été remporté par l'EFAMA donc voilà c'est vraiment il faut le comprendre en stratégie pour ne pas radicaliser ces deux pays là qui vont peut-être essayer de sanctionner les Mali que ce soit vu comme un mauvais élève qu'il faut coûte que coûte sanctionner même si nous faisons le progrès qui seront ignorés bien sûr Bakary 30 secondes oui je pense que les deux autres pays le Burkina et la Guinée par rapport à la CEDAO je pense que ces deux pays risquent d'avoir des sanctions moindres par rapport au cas du Mali en ce sens que le Mali c'était un premier cas où il fallait frapper fort comme l'a dit le Mali c'est finalement devenu une bête noire même au sein de la CEDAO où il fallait donner des sanctions exemplaires les deux coups d'état c'est ce qui est le produit des deux coups d'état oui deux coups d'état justement parce que la CEDAO ils sont dans cette disposition d'imposer chaque fois les élections pour sortir et refaire un retour à la l'ordre comme si c'était un coup de baguette magique non il faut sortir de ce chemin et je pense que au-delà des états la CEDAO elle-même doit faire sa refondation sa refondation de tenir compte justement je crois que quelqu'un l'a dit sur le plateau de tenir compte ces chefs d'état qui tripa tout et les concisions pour faire un troisième mandat à la tête de leurs états je pense que c'est des aspects que la CEDAO doit tenir compte de les criminaliser au même titre comme les coups d'état militaire de faire en sorte que les autres principes de bonne gouvernance soient tenus compte la lutte contre la corruption au sein de l'espace du CEDAO soit menée soit tenue compte par ses instances de faire en sorte qu'il y ait de bonne gouvernance dans les états et ça évitera les coups d'état d'accord beaucoup de réactions sur Facebook des réactions également par texto il y a un conseiller des affaires étrangères qui est conseiller diplomatique dans une institution de la République je ne sais pas s'il souhaite que je le nomme ce que Maître Connary dit illustre est illustré par la Suisse en matière d'accords bilatéraux la Suisse est entourée par des pays de l'Union Européenne la Suisse est liée par plus de 300 accords bilatéraux avec ses voisins voilà on ne va pas vous donner la parole c'est compris voilà dernier sujet de ce débat du dimanche 10 minutes pour parler de cette tension au sein du M5 RFP le mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques rappelez-vous que c'est à la suite du grand rassemblement du 5 juin 2020 que la Troïka composée de la CEMAS de l'imam Dico du FSD et de Espoir Malikrois est devenue le rassemblement des forces patriotiques M5 RFP aujourd'hui Mahama Roussi c'est quasiment pas en lambeau mais le M5 se porte très 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 mal avec des scissions des déclarations on a vu Espoir Malikrois du chef Marci Soko il y a deux jours c'était en com' à l'hydron de Mme Sikadiatou le M5 se porte apparemment mal effectivement ça c'est une crise un peu qui peut être un peu commune à tout le mouvement politique il y a toujours à un moment ou à un autre une crise de leadership au sein du mouvement on l'a vu avec l'URD après les décès du feu Sommel Assissé nous l'avons vu aussi avec le RPM on peut même aller plus loin dans d'autres pays où il y a eu des cas similaires mais la différence avec le M5 RFP les partis que je viens de citer c'est souvent la même idéologie donc c'est un peu la même famille politique dont il y a une crise en interne le M5 RFP est venu avec un discours de vouloir changer le Mali avec un Malikoura donc dès qu'il y a une scission au sein de ces mouvements on se demande en fait est-ce qu'ils avaient réellement préparé l'après et beaucoup s'est posé cette question au moment des différents de manifestations et si vous faites partir un régime là qui a été élu par les urnes qu'est-ce que vous êtes en mesure de faire la question n'a véritablement jamais été résolue et je pense qu'ils tombent un peu dans cet espace vide où on sent qu'au sein du mouvement ils n'arrivent pas à parler de même voix et c'est sûr a été illustré aussi au moment de choisir le Premier ministre au début de la transition selon nos informations il y aura une dizaine de CV qui étaient montés à Cathy donc on voit que c'est un mouvement qui a eu du mal à tracer un vrai leadership avec un leader qui mène les autres c'était un peu une forme de patchwork une forme d'assemblage de différentes tendances politiques souvent qui sont même on va dire contraires parce que vous avez une tendance qui défend l'avènement de la démocratie de mars 91 et vous avez aussi d'autres qui sont plutôt pro-régime Moussa mais voir que toutes ces tendances ont pu faire partir un régime mais tôt ou tard il fallait s'attendre un peu qu'il y ait des divergences et puis bon on est dans la politique la lutte unie mais les pouvoirs divisent les seuls faits le docteur Chocolat soit à la primature en soi était déjà un problème pour certains membres de M5 donc c'est une lutte interne à laquelle nous assistons avec un peu de tristesse de ma part parce qu'il y avait beaucoup d'espoir sur ces mouvements pour amener les malis vers le nouveau chemin d'accord mais on serait tenté de dire qu'on est dans l'ordre normal des choses la lutte unie le pouvoir divise c'est normal c'est classique ça illustre parfaitement la situation le M5 souffre des difficultés de la querelle des ambitions du choc des ambitions de ses leaders et des groupes qui le composent bien avant la chute de Ibeka les petits partis qui étaient dans le M5 se demandaient qu'est-ce qu'ils gagneraient si Ibeka tombait alors ils ont résolu la question et dès que Ibeka est tombé ils se sont ruillés à Kati ça c'est la première vague de migrants partie à la recherche de la source la deuxième vague est composée si vous voulez de gens qui voulaient devenir président qui voulaient devenir premier ministre et qui en réalité ont été récalés ces gens là ruent dans les brancards parce que n'oubliez pas qu'au M5 il y a plus de 20 personnes qui voudraient devenir premier ministre donc puisqu'il n'y a qu'un seul fauteuil la bataille fait rage d'où tout ce bruit autour d'un choguel maïga clivant d'un choguel maïga qui diviserait d'un choguel ceci ou cela en fait c'est sa place qui est convoitée dès que tu enlèves choguel et que tu mets quelqu'un d'autre tout ce beau monde va se calmer donc tout tourne autour de la marmite c'est tout c'est pas une histoire d'idéologie de divergence politique ou de divergence philosophique tout tourne autour des postes d'accord voilà qu'est-ce que moi je vais avoir à manger sous la transition voilà tout et la bataille va il va s'éguisant au fur et à mesure qu'on va s'approcher de la présidentielle pour la bonne raison que le M5 regorge de candidats et que le M5 ne pourra pas présenter un seul candidat et l'appareil de l'état qui va le maîtriser c'est les militaires qu'est-ce que le premier ministre peut faire c'est de suivre les militaires dans leur choix et s'il le fait s'il le fait il sera accusé de trahison par les autres candidats issus du M5 donc pour moi vraiment l'avenir du M5 est très sombre docteur Travly oui je pense que moi je commencerai d'abord à saluer vraiment l'idéal du M5 il faut reconnaître qu'il faut le rappeler que le M5 a été créé dans un contexte où des Maliens se sont retrouvés de tous bords politique société civile etc la diaspora à travers l'Europe etc je pense d'ailleurs à des camarades de lutte parce que j'étais parmi eux au niveau du M5 M5 qu'il a fait France-Europe et bien des hommes et des femmes qui se sont élevés pour dire que non nous ne pouvons pas laisser le pays aller à la dérive il faut qu'il y ait une rupture qu'il y ait un changement et cet idéal du M5 vraiment est tout à fait noble et nous ne devons pas le perdre de vue et c'est parce que certains ont perdu de vue justement cet idéal qu'à mon avis il y a eu justement ces problèmes de dissension au sein du M5 je partage en partie ce qu'il vient de dire M5 tout à l'heure effectivement finalement quand on analyse de près cette dissension interne au sein du M5 on voit que ce n'est qu'un problème de leadership chose et ce n'est bien pas propre comme M5 d'ailleurs j'en profite pour dire que c'est le problème on va dire congénital de toutes les organisations la plupart de nos organisations associatives partis politiques dès qu'ils sont créés la plupart du temps un à deux à peu près donc le problème de leadership se pose comme si on vient d'une organisation pour mouiller le maillot pour atteindre l'idéal mais non on vient pour vraiment essayer de mettre en avant c'est très dommage et d'ailleurs ma solution à mon avis je pense que c'est de faire un retour à nos sources dans le cadre de la refondation on en parle beaucoup la variabilisation de nos valeurs ancestrales et une de nos sources c'était notre arbre à parable le Sikikafo au lieu d'amouye dans le cadre de ça je pense que ce qu'on appelle en matière de régime le centralisme le centralisme démocratique est une forme d'organisation qui nous convient à nos organisations associatives partis politiques c'est à dire qu'on laisse la liberté de discussion à l'intérieur de la structure mais une fois que la décision elle est prise tout le monde s'aligne vers cette décision d'où la liberté de discussion même parfois pour avoir des courants à l'intérieur de l'organisation que ce soit parti ou association mais une fois qu'une décision est prise il n'y a plus de voix discordante les observateurs que nous sommes étions beaucoup plus impressionnés par l'idéal M5 l'idéal qui l'incarnait que par les acteurs vous savez pour nous le M5 ce n'est pas Shogel ce n'est pas Mme C c'était un idéal la rédivabilité la lutte contre la corruption est-ce qu'il y a de fortes chances que cet idéal là existe puisse exister puisse survivre à cette dissension là moi je dans ma petite analyse je vois le M5 d'abord comme un mouvement d'opposition un rassemblement qui s'est opposé au pouvoir politique sous Ibrahim Boakar Keita d'abord parce que ce rassemblement M5 n'était pas d'accord avec la manière dont le pays était gouverné ensuite à la suite du renversement du régime le 18 août 2020 maintenant il y a eu la phase d'opposition ou la phase de conquête du pouvoir parce que le M5 n'est pas arrivé directement au pouvoir parce que c'est un premier ministre qui a été choisi en dehors du cercle du M5 donc il y avait la phase conquête du pouvoir mais quand vous avez des forces hétéroclites quand vous avez un rassemblement évidemment de ce genre il faut un dénominateur commun donc c'était l'accession au pouvoir et quand cela est arrivé c'est là que la dissension les dissensions ont commencé à venir et c'est toujours le cas le pouvoir ne se partage pas le pouvoir ne se partage pas donc la phase d'exercice du pouvoir on le voit en tout cas je le vois autour de moi tous les jours quand les gens accèdent au pouvoir la phase de conquête c'est ce qu'il y a de plus facile parce que vous avez besoin de tout le monde pour venir arriver au pouvoir mais maintenant pour l'exercice du pouvoir il y a toujours des difficultés si quelqu'un n'est pas nommé il vous en veut si quelqu'un est nommé à une place bon d'autres vous en veulent c'est compliqué et vous savez on dit gouverner c'est mécontenté mais ce qu'on oublie de dire dans ce pays le chef de l'administration le premier ministre est infusible pour le président il prend tous les coups ça a toujours été le cas ce sera toujours le cas et donc quand vous nommez un premier ministre dans un pays comme le nôtre évidemment tout le monde va convoiter sa place mais je ne dis pas que c'est ce qui est arrivé au sein du M5 mais je veux dire qu'à partir du moment où une personne qui présidait le comité stratégique accède à la primature et qu'elle occupe les deux fonctions évidemment la collégialité n'est plus de mise parce que c'est la lutte pour le pouvoir et avant la phase de conquête du pouvoir évidemment il y avait la collégialité mais le pouvoir c'est à dire le commandement change le cadre des choses d'accord et quand vous arrivez au sommet évidemment tout change et vos rapports avec les uns et les autres changent en force en rapport avec les dynamiques interpersonnelles c'est ça la lutte pour le pouvoir d'accord on me signale qu'on est arrivé au terme du temps qui est imparti la prochaine fois nous aurions l'occasion de parler d'également des scissions au sein du RPM et de l'URD deux partis politiques également dont des responsables en maille avec la justice on va parler du RPM et de l'URD également cette visite de Maki Sall le président sénégalais président en exercice de l'union africaine à Moscou ce sera donc lors de nos prochaines émissions débat du dimanche merci d'avoir suivi le présent numéro avec Maître Cheikh Omar Konare avocat docteur Bakary Traoré communiquant journaliste Mahamadou Sissé président de CNG France Moliwomo Makalu économiste merci à Omar Sangare Moussa Dumbia Kone à la régie un clin d'œil à un grand frère et un confrère Issa K. Sangare journaliste merci grand frère pour les observations les debriefings des émissions merci à vous également téléspectateurs et à dimanche prochain pour un autre débat de dimanche sur Africa Albre Télévision Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada